salut à tous aujourd'hui je vais vous reparler de la dj osmo action et de l'aide d'accessoires qui sont relativement indispensables selon certaines personnes c'est tout ce qui est filtré donc ici j'ai trois filtres nd de chez polar pro mais qui sont pas seulement une nd ils sont à la fois nd et polarisant donc c'est le nd 4 nd 8 nd 16 qui s'achètent ici par pack de 3 il ya d'autres packs ou après on a du nd 32 etc mais moi c'est pas quelque chose qui m'intéressait pour la vidéo c'est rare qu'on monte aussi haut ce qu'on va faire c'est que dans une première partie de la vidéo on va voir justement comment ils sont construits comment les montent sur le small action vous allez voir c'est super pratique super bien pensé et dans une seconde partie de la vidéo on va voir tout ce qui est l'image réelle avec ses filtres j'attends votre avis justement sur ce que ça peut donner moi je suis encore un peu mitigé vous allez voir que en particulier au niveau de la couleur c'est pas mal plus chaud quand on a les filtres donc vous verrez c'est en deuxième partie vidéo là ça tire plus vers le jaune un peu magenta dites moi en commentaire si vous trouvez du coup c'est mieux si vous trouvez que c'est moins bien vous me direz je suis très intéressé par votre avis parce que en fonction ben peut-être je ne les mettrai je les mettrai pas on verra voilà allez on commence tout de suite avec le test en intérieur voici comment se présentent les filtres donc dans les filtres polar pro comme vous voyez dans leur petite boîte donc un côté opaque un côté transparent la première chose qui est pas mal c'est que vous voyez ici il faut que je force pour ouvrir en fait on a quatre aimants deux et deux d'accord mais ce qui permet de maintenir bien la porte fermée et pas avoir le truc qui va s'ouvrir un camp de transport donc ça c'est très très bien avec le petit la petite rainure pour l'ouvrir fascinant très bien pour les mecs comme un compagnon et ce qu'on peut voir ici donc c'est qu'on a bien les trois fils quand je vous disais donc c'est des nd pl ok donc nd 4 nd 8 nd 16 d'accord et bon bah c'est du polar pro donc c'est souvent avec ce petit liseré doré autour d'accord bon moi c'est pas spécialement mon kiff mais pourquoi pas je voulais sortir pour voir que vous voyez je sais pas si ça a trop donné sur le ça on va en parler juste après le support et et tac ça justement en fait c'est le support envoyé donc c'est lui qui va venir se visser on va l'installer ensemble c'est ça qui va venir se visser sur l'osmo action d'accord il va prendre la place de donc de la de la lentille de la lentille de base donc il va venir se visser et en fait vous voyez que les filtres vont très simplement directement venir se cémenter hop d'accord en fait ici on a un petit aimant donc dans l'ensemble enfin je pense que c'est l'ensemble de ce truc là qui est aimanté et voyez du coup ça vient très facilement se mettre en place et l'avantage de ça c'est du coup on va pouvoir venir très facilement tourner le filtre voyez l'aspect polarisant du filtre donc là vous voyez très bien en fonction de l'eau et la lumière donc la voyez là je dois être au polarisant le plus fort hop là je rebaisse mon polarisant et hop ça repart au plus fort ça c'est très bien parce qu'on a une indication ce qui n'est pas le cas sur d'autres filtres souvent il n'y a pas le il n'y a pas le petit trait là pour savoir à peu près où on en est d'accord et pas avoir à regarder le retour vidéo bon les fils sont bien construits ça fait solide et il ya forcément la ferraille pour faire l'aimant ça paraît très solide et bon on a le petit logo polar voilà bon c'est super bien construit clairement c'est pas de la merde et donc on a ce système de swap donc du coup je vais installer tout de suite pour vous montrer et pourtant je n'ai pas trop serré quand même bon alors il est assez difficile à sortir cette cette lentille de base vous inquiétez pas la lisez un peu franco alors essayez de pas le faire avec une pince si vous faites avec une pince mettez un chiffon ou quoi pour pas abîmer ici mais bon c'est pareil c'est de la ferraille c'est super solide donc vous pouvez quand même y aller voilà le pas de vis de l'osmo action ce qui est un de ses avantages à mon avis c'est du coup on peut directement venir monter les fils dessus du coup donc on va le visser et le problème c'est qu'il est en même si lui fait l'étanchéité derrière on a quand même le souci que bah ici hop ici devant qu'on va mettre ça eh ben on n'a pas l'étanchéité ok donc ça c'est un vrai souci moi en particulier pour la planche je pourrais pas prendre ça pour le ski je pense y aura pas de problème c'est juste des petites projections et ça ça va aller dessus qu'on pourrait être inquiet de l'aspect aimanté du truc mais franchement j'ai vu des tests sur internet de ce que j'ai vu ça a l'air de quand même très très bien tenir on peut mettre des grosses douilles le ya pas ça va vraiment pas bouger je ne fais pas trop de soucis là dessus ça va peut-être bouger si vous avez quelque chose qui vient et encore oui qui vient de choper et encore c'est pas c'est pas si facile clairement je mettrai pas dans les sports nautiques parce que l'étanchéité n'est pas là mais tout ce qui est sport d'action général je ne fais pas du tout de soucis là dessus je pense que c'est pas un problème du tout je vous remonte un comme c'est facile du coup là je suis un nd8 hockey en david media finalement c'est trop sombre je n'ai plus clair n d4 je mets le n d4 et pouf voilà c'est aussi simple que ça c'est vraiment ultra facile à mettre en place d'accord autre chose sympa avec ce boîte c'est que vous voyez alors suis du centre du coup bon il est il est plus profond et du coup on vient vraiment juste coincé en fait le la partie on va aimant les choses dessus on voyait que sur les deux autres ici en fait on a un deux trois petits aimants ce qui permet d'avoir justement la voyez il faut que je tire un peu hop pour sortir le le filtre donc si là je retourne la boîte ok ça tombe pas grâce aux petits aimants donc pareil on a les trois ici et ici ça tombe pas grâce aux petits aux petits aux petits renfonçons donc c'est très bien pensé c'est très bien vu on a vraiment on sent que c'est polar pro et que c'est pas de la merde la lentille de base peut très bien prendre la place de du système des bancs et donc on peut venir mettre les deux autres filtres d'accord et donc on se retrouve avec l'ensemble dans la boîte c'est une transportée elle aurait pu être un peu plus optimisé niveau place et franchement c'est très très bien et ça moi je prends tel cas non je me fais pas chier du coup j'ai ça dans le sac avec moi et ça à côté et franchement ça fait c'est bien quoi une petite précision que je vais vous faire pour ceux qui ont vu mon test de la cage small rig fait moi la cage je l'ai remise comme ça parce que je suis bien intéressé par ce système de protection quand en fait je la fixe sur sur ma voiture en cas de chute que j'ai pas la lentille qui explose moi j'avais failli exploser ma lentille sur une gopro comme ça donc avoir cet aspect protection me va très bien et donc vous voyez que hop on arrive à faire rentrer vraiment les fils sont très bien vus parce que le fil fait pile poil la taille nous voyez que ça passe bien il n'y a pas de souci par contre voyez pour le faire tourner c'est une autre paire de chaussettes d'accord on y arrive mais il faut vraiment forcé comme un débile donc ça peut se faire mais c'est pas ultra pratique donc voilà c'est juste une petite précision je voulais vous faire quand évidemment si j'enlève ça il n'y a plus aucun souci d'accord et donc de même si je suis dans la cage de base d'accord dans la cage de l'osmo action de base c'était tellement serré il était resté bloqué en fait dans la cage de small rig et donc ici vous voyez que là par contre il n'y a plus aucun souci évidemment que on est comme ça et justement ça c'est le rig que je vais prendre donc je vais prendre ça je vais prendre mes petits fils d'un côté ma petite boîte à filettes et ma petite osmo action directement avec ce petit rig donc je vais me filmer en vlog et on va voir ce que ça donne sur le terrain bah qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez allez c'est parti on part sur le terrain ok donc on est sur le terrain et je veux tout de suite m'excuser pour le son qui va être certainement complètement nu à chier mais on est aujourd'hui le 17 août je crois et DJI n'a toujours pas sorti d'adaptateur usb c vers prise jack donc on peut toujours pas mettre de micro externe entre temps pourtant ils ont sorti le ronin sc et je crois le truc le gimbal là pour mobile il y a là il y a deux trois jours donc autant vous dire que j'ai l'impression que c'est pas une priorité chez eux ce qui commence un petit peu à me péter les noix je vous avoue donc voilà vous avez pour l'instant le son pourri en interne de cet osmo action donc là je me mets à l'ombre pour l'instant et donc je suis en 4k 24 fps des warp et en full auto donc sans rien du tout là j'ai enlevé le j'ai dépopé le filtre comme ça j'ai dépopé le y'a rien il y a juste le support aimanté mais il n'y a pas de filtre dessus mais ça vous donne une idée de ce que ça donne en temps réel d'accord de quand j'ai de l'automatique donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer les différents filtres petite précision avant de vous mettre le ndc sur la tronche le vraiment la petite boîte est super pratique là je vous montre vous voyez on peut je peux rentrer à la fois le rig pour l'osmo action plus les filtres plus des clés dans une poche de board short donc vraiment super pratique pour ça la boîte est très bien pensée elle aurait pu être un peu plus petite mais vraiment nickel donc ça super et donc ce qu'on va faire c'est que je vais tout de suite vous mettre donc je suis en full auto toujours et je vais vous rajouter sur la tronche le filtre ndc donc le plus violent d'accord donc c'est parti hop et elle voilà automatiquement va s'adapter d'accord donc elle va augmenter alors là petite précision je l'ai mis en max iso 1600 je veux pas qu'il monte au dessus de 1600 donc là ça va être un peu sombre du coup je pense d'accord par rapport à ce que ce qu'on aurait en temps normal et juste je vais marcher et je vous montrer ce que ça donne en je vais vous montrer un peu ce que ça donne niveau polarisation comme ça ce sera fait donc je me mets en plein soleil j'essaye de faire que vous ayez du ciel j'essaye de faire que vous ayez des reflets sur les lunettes mais je pense que ça va pas ultra bien marcher là on est vraiment sur les eaux zéniths je vous rappelle il doit être 13h30 un 17 août donc ça tape bien et là il est bien en haut du coup là j'ai le trait vous savez je vous ai montré avant qui est pile en haut d'accord pile à midi si vous voulez et donc en fait ça marche par cas donc là je suis avec la polarisation la plus importante donc regardez derrière moi le ciel là je tourne dans le sens des aigus de montres d'accord hop petit à petit jusqu'à arriver à on va dire à écart d'accord donc ça serait à j'étais à pile là j'arrivais à écart sur le sens des aigus de montres là je suis au niveau le moins je continue à tourner en sens des aigus de montres hop jusqu'à arriver à la demi d'accord je vous fais l'analogie comme ça là normalement on est revenu au niveau de polarisation le plus important d'accord et ici je refais pour arriver au trois quarts au trois quarts on est au plus faible et je fais pour arriver à pile et à pile on est au plus fort voilà donc ça vous donne une idée de la polarisation donc elle marche bien moi je trouve bon là les reflets ça va pas trop bien marcher moi j'ai essayé ailleurs sur des reflets de bagnole quand le soleil est plus rasant des choses comme ça ça marche bien alors je pense qu'il faut pas le mettre à fond c'est toujours pareil pour l'exemple toujours un peu à essayer de nuancer parce que sinon ça on peut avoir un peu un bout de ciel très bleu et le reste un peu moins bleu donc ça c'est quelque chose qu'il faut jouer là avec l'écran frontale je vous avoue que c'est pas forcément évident mais avec l'écran arrière ça doit beaucoup mieux on peut beaucoup plus jouer dessus je le mets à 7 et demi d'accord je mets à entre pile et écart je mets pile poil en diagonale pour le voir pour que ça aille le trait aille dans le coin supérieur droit dans mon sens de la hausse motion d'accord comme ça les trois seront vraiment dans le avec la même polarisation et vous pourrez comparer les mêmes choses donc la polarisation marche très bien donc maintenant on va parler de l'aspect nd donc vous avez vu ce que ce que ça pouvait donner sachant que là je suis en auto et donc pourquoi on va être intéressé par du nd en vidéo pourquoi on va être intéressé pas que l'aspect polarisant mais l'aspect nd c'est évidemment vous savez pour la règle du shutter speed alors je vous la rappelle si vous la connaissez pas en en vidéo ce qu'on veut c'est avoir pour avoir en fait un flou de mouvement naturel pour avoir un flou de mouvement cinématographique qu'on habitué à voir au cinéma et qui est plus naturel à l'oeil on veut pas avoir quelque chose qui soit trop découpé on va avoir un shutter speed de façon à ce que chaque image soit très très nette et très découpé on veut au contraire avoir un shutter speed plus lent pour avoir des images un peu flou avant un flou de mouvement donc la règle pour ça c'est que on double en fait le nombre de fps pour avoir le 1 sur shutter speed enfin le 1 sur par seconde je m'explique je donne un exemple si on est à 25 images secondes d'accord on va dire que pour avoir un flou joli il faut être un 1 50e de seconde en shutter speed en vitesse d'observation d'accord donc ça c'est pas on double à chaque fois donc si on est à 60 fps à 60 fps on va être à 1 120e de seconde 50 fps 1 centième de seconde 24 fps 1 48e de seconde en général ça n'existe pas donc on se met au plus près 1 50e de seconde donc du coup voilà ça c'est la règle je vous enlève le filtre en live hop voilà je vous le retire vous allez voir ça s'adapter automatiquement et vous allez voir que normalement les mouvements vont être beaucoup moins naturels beaucoup moins fluide vous voyez que normalement ici ma main vous la voyez vous la distinguez beaucoup mieux elle est beaucoup plus nette dans les mouvements vous avez pas du tout de flou donc c'est quelque chose qui est un peu bizarre on n'est pas habitué à ça nous on est habitué à avoir du flou de mouvement et là du coup c'est parce qu'en fait bah vu qu'il y a rien du tout sur sa tronche et qui fait très très jour la caméra est obligée de compenser donc mettre les iso le plus bas possible iso 200 mettre la shutter speed du coup la plus faible possible pour avoir le moins de lumière qui rentre dans le capteur donc je sais pas peut-être un alors je sais pas combien il va mais peut-être un millième un deux millième de seconde ce qui fait qu'on a des mouvements très très rapide et pas du tout fluide par rapport à si je remets ici et je vous fais ça normalement vous devez voir que il ya quand même une différence entre ça et ça on est d'accord ou pas donc voilà ça c'était pour vous voyez en auto même en auto moi c'est certainement en auto j'utiliserai même en auto on va vraiment avoir des différences et c'est ça l'intérêt en fait du filtre ND1 clairement en vidéo c'est ça qu'on veut ce que je viens de faire c'est que je suis passé en manuel donc j'ai laissé l'iso auto par contre je suis passé en shutter speed manuel donc je suis passé à 1 50e de seconde comme je vous disais et là vous voyez ce que ça donne avec le filtre ND16 posé dessus donc en plein soleil je suis en train de crever chaud on est en août mais c'est pour le test justement pour vraiment vous voyez donc là je suis avec le ND16 si je l'enlève cette fois il va pas y avoir la compensation automatique d'accord cette fois je l'ai mis en manuel donc le shutter speed reste tel qu'il est et vous voyez que tout est cramé parce que et bien tout simplement il a beau descendre à l'iso le plus faible je pense que c'était déjà l'iso le plus faible avec le filtre il peut pas il n'a pas un shutter speed assez court il a un shutter speed à 1 50e de seconde ce qui fait qu'il ya trop de lumière qui rentre chez lui et du coup on a des beaux flux de mouvement mais vous voyez que tout est cramé de l'intérêt ici de venir rajouter le filtre d'accord quand on voit qu'en plein soleil vraiment ça va être alors là j'ai fait exprès c'est des conditions il y a un tout petit peu de nuages qui passent au dessus mais c'est vraiment les conditions j'ai fait exprès c'est vraiment les conditions les pires sachant que je suis à 24 fps en plus un donc voilà on va faire un peu le test juste après avec 60 fps nous voilà là vous voyez ce que ça donne du coup à avec le nd 16 ok et je vais juste j'ai fait exprès de faire un trajet on avait vu où je passe à l'ombre donc du coup pour voir l'adaptation la caméra et si elle s'en sort ce que là le risque c'est qu'avec le nd 16 une fois que je suis à l'ombre je sois trop sombre ils doivent pimper les iso donc là j'ai limité à 1600 j'ai pas voulu qui monte à 3200 et ben ça vous donne une idée est ce que du coup vous avez du bruit électronique est ce que du coup ça pourrait passer ou pas moi je pense à une décès ça va vraiment être sur des journées très lumineuse typiquement en ski en ski je pense que je mettrais ça parce que voilà avec la neige le soleil voilà c'est vraiment très 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 blanc très bright et très très arch une lumière très très dur et du coup il faut essayer de compenser ça et le nd 16 sera parfait ok donc là je change de filtre en live je sors le nd 16 up assez tout cramé c'est normal je passe en nd 8 ok en nd 8 boum oui déjà là et ben en plein soleil on n'est pas on est encore pas mal cramé donc c'est là on voit vraiment que le nd 16 pourrait être sur un 1 50e du 1 50e de seconde serait bien mieux donc du coup je vais même pas faire le nd 4 cela c'est évident que ça est complètement cramé mais on va voir ce que ça donne en passant à l'ombre je vous refais encore le passage que vous voyez vraiment la différence donc là du coup une fois à l'ombre ça va être beaucoup mieux lui il va pouvoir changer ses iso un peu pour essayer de s'adapter etc et j'ai pas j'ai plus de lumière qui rend donc ça va quelque chose de plus correct à ce niveau là ce que moi va m'intéresser de faire c'est de refaire pareil mais en 4k 60 fps parce que les trois quarts du temps je vais tourner surtout tout ce qui est en ski etc tout ça est plutôt sport d'action 60 fps ça veut dire 1 120e de seconde donc déjà naturellement on aura moins de lumière qui va rentrer donc je vais faire ça tout de suite on va changer ça on va voir ce que ça donne d'accord ok donc je viens de passer en 4k à 60 fps 1 120e de seconde donc toujours avec le nd 8 du coup on va voir ce que ça donne hop je vais marcher je vais toujours faire le même chemin comme ça vous aurez exactement la même chose donc j'ai l'impression que c'est pas mal c'est peut-être un tout petit peu trop en plein soleil c'est quand même trop blanc je pense que le nd16 va mieux s'en sortir je vous montre là voilà comment il va compenser avec les iso dans les zones d'ombre d'accord peut-être que le nd16 ici va être un peu trop opacifiant et du coup va être un peu trop sombre et on aura quelque chose qui sera pas assez lumineux donc on va voir ça sur le prochain passage je mets le nd16 hop ça va mieux alors ça c'est avec le nd16 donc on va refaire le chemin donc j'ai l'impression que c'est mieux quand même en plein soleil le nd16 a l'air de sortir gagnant d'accord donc je fais le chemin je vais arriver à l'ombre et à l'ombre je pense que par contre si je reste un peu à l'ombre là là je pense que je suis trop sombre clairement il me semble il faudra voir sur l'écran après mais mais voilà alors je vais pas vous montrer le nd4 ce que je pense que c'est pas forcément ultra passionnant le nd4 là clairement il va être cramé c'est pas le c'est pas le bon moment si je le laisse dans ce réglage là par contre ce que je peux faire c'est vous montrer ce que ça va donner en laissant en auto c'est moi c'est vrai que je vais pas m'emmerder tellement je pense pas que je fixe et mon shutter speed ce que je veux pas que si j'ai oublié par exemple de changer et qu'on passe vraiment que je sais pas que d'un coup la session de rennes par exemple en ski avec les nuages etc j'ai complètement oublié de changer mon shutter speed et du coup je me retrouve avec quelque chose de complètement niqué voilà je préfère laisser en auto tant pis ça sera peut-être pas exactement shutter speed qu'il faut mais au moins au moins je serais sûr de pas rater complètement une vidéo à cause de ça donc je vais vous montrer ce que ça donne je refais le même chemin je continue à essayer de bouger ma main est ce que vous voyez vous une différence est ce que là par exemple quand je passe à l'ombre du coup il va ralentir et rebaisser le shutter speed et du coup on va avoir des mouvements plus naturels et déjà repassé au soleil il va réaugmenter le shutter speed d'avoir un shutter speed plus faible enfin avoir un shutter speed plus faible pardon un millième de zone par exemple et du coup je vais avoir la main qui va beaucoup plus bouger là par exemple j'ai l'impression par rapport à quand je me remets à l'ombre ou ici j'essaie de faire un mouvement à peu près à la même vitesse là c'est à l'ombre et si je passe au soleil en plein soleil est ce que vous voyez qu'ici les mouvements sont différents à cause du shutter speed c'est à vous de me dire là je suis avec le filtre ok ça vous donne une idée des mouvements j'enlève le filtre voilà je pense que clairement vous voyez que ça change pas mal alors la petite précision sur pas sur pas chez polar pro mais sur une autre marque de filtre je sais qu'ils mettent en garde de quand on a un filtre qui est assez important le fait qu'il y ait moins de lumière dans la caméra qui arrive au capteur et qui arrive du coup au processeur qui va retraiter tout ça fait qu'il va plus galérer à faire justement la stabilisation le rocksteady donc là avec le nd 16 dites moi donc le nd 16 en plus mais vraiment avec le la polération un max donc le plus sombre possible en fait dites moi si vous trouvez que la stabilisation est moins bonne que quand je fais ça ou du coup là il a toute la lumière qui rentre dedans d'accord donc là vraiment on va faire le test en faire le test en courant donc là je le fais en courant sans sans le filtre d'accord c'est tellement une turiste rocksteady quand même ok et on va faire le test hop à nouveau avec le filtre nd 16 polarisé au max d'accord du coup hop je me mets et c'est parti je cours voilà donc dites moi dites moi ce que vous en pensez est ce que vraiment le rocksteady est impacté ou pas moi je pense que là dans ces conditions là vu que j'ai pas justement un nd 64 nd 32 ça passe encore il n'y a pas de souci dites moi tout ça voilà je pense j'ai fait le tour n'hésitez pas à me poser vos questions si la vidéo vous a plu liker partager et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et j'espère très vite pour tester le micro externe sur cette caméra qui est parfaite pour le vlog merde allez à plus salut